Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis, vous qui êtes pris de paix et de justice, tous les panafricanistes, je suis Christian Récule, Président du Mouvement National Charles Bleu Goudet et aujourd'hui, vendredi 25 août 2017, nous avons pris rendez-vous avec vous dans notre rubrique que nous avons baptisé le meeting de Christ. Bonsoir camarades, appelez-moi Néo pour ta promptitude, merci d'être présent à ce meeting. Alors, vu la multitude de directs que nous voyons en ce moment précis sur la toile qui est due à l'arrestation du camarade panafricaniste Kemie Seba, j'ai bien voulu reporter donc ce meeting pour cette raison, mais en cause du fait que j'ai donc pris rendez-vous avec vous, j'ai préféré faire ce direct, mais je le veux avec votre permission, très bref. Et le thème, il était connu déjà, vous le savez, mais nous allons plus ou moins orienter notre intervention dans le sens de, on va dire, des événements qui ont cours. Bonsoir donc, la coupe, je ne vais donc pas prendre votre temps et surtout assez de temps pour vous amener sur un autre, si vous voulez, notre point focal sur lequel nous devrions travailler. N'empêche que nous allons travailler là-dessus les jours à venir. Voilà, qui est le ministère Blaigoudet, quel est le combat politique du ministère Blaigoudet, pourquoi et comment il faut soutenir le camarade ministère Blaigoudet et pourquoi tout cet engouement autour du ministère Blaigoudet. Oui, tout ce que nous voyons, nous allons en parler. Mais je voudrais ici, au nom du mouvement national Blaigoudet et en votre nom, à vous les camarades qui êtes là présents, merci donc d'être présents sur ce direct. Je voudrais ici, au nom du dit mouvement, condamner l'arrestation donc du camarade panafricaniste Kémis Seba. La raison pour laquelle il a été arrêté, vous la connaissez mieux que quiconque. Mon intervention va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est aussi cela qui est important dans la lutte que nous menons. Si tel est que nous disons que nous sommes des anti-colonialistes, si nous disons que nous sommes pour la renaissance de l'Afrique, il faut qu'on ouvre les oreilles et qu'on entende ce qui est dit, c'est-à-dire la nouvelle posture que nous devons avoir dans cette nouvelle Afrique que nous voulons rebâtir. Comment est-ce que nous appréhendons les événements et la situation, les réalités d'ailleurs ? Lorsque nous lisons la charte de l'impérialisme, qu'est-ce que cela crée en nous comme choc ? Qu'est-ce que cela nous amène à faire, à poser comme acte ? C'est ça qui est important. Le camarade panafricaniste Kémis Seba, pour qui nous avons du respect ? Et d'ailleurs, nous exigeons sa libération. Nous voulons sa libération parce que c'est un être humain d'abord. Et merci camarades Gogozy d'être à ton poste, Wiloué Jordan, merci Belgiène, merci d'être là. En tout cas, merci pour votre présence à ce direct. Alors, il a droit à la liberté, au nom donc de la liberté, quand même que la liberté, elle n'est pas acquise à 100%, mais pour le minimum auquel il a droit, il a besoin d'être mis en liberté. Parce que, tout simplement, c'est un être humain d'abord. Et deuxièmement, c'est que, pour ses pensées, ses idées, avec les actes qui suivent, il est beau que l'on fasse une lecture objective. Et donc, ceux qui l'ont arrêté doivent faire une lecture objective des actes que pose Kémis Seba. Et nous qui sommes, pour certains, dans les mois, et pour d'autres, indignés, face donc à son arrestation, pour ne pas dire suite à son arrestation, nous devons comprendre quelque chose, camarades. Ce que nous devons comprendre, c'est que Kémis Seba n'a pas brûlé le billet de banque ce matin. Il faut qu'on comprenne ça. Le billet de banque qui a été brûlé par Kémis Seba, ce n'est pas ce matin à Dakar, pour que suite à cela, il soit immédiatement arrêté. Non. C'est-à-dire que Kémis Seba a brûlé ce billet de banque il y a bien longtemps. Ce qui nous amène, nous autres, à vous dire et à nous dire, et c'est ce que nous disons d'ailleurs tous les jours, lorsque nous disons, retrouvons-nous, pour coordonner nos actions, nos activités, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas tout qu'on fait sur la toile, ce n'est pas tout qu'on dit sur la toile. Il a fait. Je ne crois même pas qu'en le faisant, il s'attendait à ce qu'il soit arrêté. Ça, honnêtement, je ne le crois pas. Il a fait sans doute pas parce qu'il avait trop d'argent. Non. Mais il a fait parce qu'il était certainement fâché, indigné, et il a posé cet acte-là pour marquer le combat qu'il mène. Ceci pour dire quoi ? Qu'il est bon de parler et nous parlons, nous parlons et nous allons continuer de parler. Mais il est mieux qu'on se retrouve et qu'on accompagne ce que nous disons d'actes concrets, camarades. Les conférences, c'est bien, mais nous devons choquer la communauté dite internationale. Nous devons choquer même les communautés nationales. Il faut qu'on choque par nos actes que nous posons. C'est le lieu d'accepter de souffrir, d'accepter le sacrifice pour que ces gens-là comprennent que ce dans quoi nous sommes là, il y a des niveaux. Il y a un niveau où on a sensibilisé. Il y a notre niveau où nous devons poser des actes. Et des actes vrais et concrets. Chers amis, là où nous autres, là où nous nous trouvons, quand ce biais de banque que je tiens ici, Bouba, Puyate, Bonsoir, Mufran, c'est ça qui est là. Lorsque je fuis à la Sainte-Dramane Ouattara, c'est ce qui est resté entre mes mains. Mufran, mais ce biais-là, quand là où je me trouve, je demande ça, les gens ne savent pas ce que c'est. Khalil Brahim Assissé, Bonsoir. Ce biais-là, quand je le présente aux gens, Yannick Larba, Bonsoir, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est l'argent. Là où je suis, vous comprenez ? Je vous le dis honnêtement, ils ne savent même pas si c'est de l'argent, ça. Ils peuvent. Ça veut dire, quand tu présentes l'euro, ils savent ce que c'est. Quand tu présentes l'argent du Royaume-Uni, ils savent ce que c'est. Quand tu présentes le dollar américain, ils savent ce que c'est. Même l'argent des Chinois, quand tu présentes, les gens savent ce que c'est. Mais ça là, quand tu présentes ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous comprenez ? Cela voudrait dire que nous sensibilisons. Mais qu'est-ce que cela nous coûte ? Vous qui avez l'argent, vous qui avez les moyens, vous qui disposez donc de cet argent-là. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire des billets de 500 ? Et à chacune de nos conférences, vous partagez ça. Une opération, je brûle le CFA. Il faut le faire. Il faut le faire. Une opération, je brûle le CFA. 500, 500, 500. Il faut qu'on choque. Tant qu'on n'a pas posé des actes pour choquer tout ce que nous faisons, c'est important, c'est utile, d'accord ? Mais nous n'allons pas aller à un niveau supérieur. Ce soir donc, chers amis, je voudrais vous inviter. Monde Gabriel, bonsoir. Si c'est Monde Gabriel que je connais, qui est là, bonsoir et bienvenue. Après, toi et moi, on va parler une boxe. Vous comprenez ? Chers amis, camarades panafricanistes, je vous dis que la charte de l'impérialisme, quand tu la lis, elle choque. Elle est digne. Alors, ben là, je vous souhaite, bonsoir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes indignés parce que le camarade a arrêté nos frères. Quand je dis non, ce n'est pas que l'indignation ne se justifie pas. Mais, nous devons comprendre que lorsqu'on arrête les camarades, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal que le président Laurent Gbagbo soit arrêté. C'est normal que le ministre pas soit arrêté. C'est normal que le bleu gouté soit arrêté. Quand je dis c'est normal, je ne dis pas que c'est bon. Mais quand je dis normal, ça veut dire que c'est une conséquence des actions qu'il mène. C'est le résultat, en fait. Donc, qu'un élève dans une classe est premier, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il étudie. Quand il est dernier, c'est aussi normal. Pourquoi ? Parce qu'il n'étudie pas. Il ne va pas à l'école. C'est ça, la normalité des choses dont je parle. Et donc, quand on arrête le ministre pas, c'est normal qu'il soit arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il mène un combat. C'est la conséquence de son combat qu'il mène. Et donc, nous ne sommes pas là indignés. Et puis, on reste là dans l'indignation. Nous, tu m'as posé des actes pour les choquer. Quand tu fais Facebook et puis matin, midi, si on coupe ton compte Facebook, c'est quoi ? Ce n'est pas du jeu. C'est normal qu'on coupe ton compte Facebook. C'est normal qu'un matin, on vienne t'agresser. C'est normal que... C'est normal que... Vous avez une fois entendu qu'ils ont porté plainte contre eux. Conan Bani même était ancien gouverneur de la Béciaou. Il était premier militaire de Gbagbo-Loran au nom des accords politiques signés ici, partout. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'ils ont, ne serait-ce que demandé jamais ? Aracan Draman Ouattara qui a été directeur de FMI, directeur adjoint ou bien, je ne sais pas quoi, FMI, lui-même qui était à la Béciaou. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'ils ont demandé quelque chose par rapport au circuit de la Béciaou qui était cassé en Côte d'Ivoire ? Non. Pourquoi ? Parce que ce sont eux tous qui sont... Oui, salut, Maï-Lipa. Eux tous, ils sont dans une logique. Et donc, le fait de casser la Béciaou, prendre l'argent et puis aller servir pour ne pas d'aller financer un rébellion. Ça les aide. Cela contribue et participe à leur cause. Donc, on ne peut pas arrêter un rébelle qui casse une sur une sale. Vous comprenez ? mais... Oui, excusez-moi, envoyez un message à Maï-Lipa. Il faut lui dire que j'ai commencé le direct. Voilà, aujourd'hui, j'ai un souci là. je ne pourrais même pas vous servir de la musique ni rien. Donc, donnez un message à ma... 3D, l'Amazon. Dites-lui que j'ai commencé le direct. Voilà, merci. Alors, tant que les rebelles posent des actes qui doivent être financés par la BCAO, je vous dis avec sérieux, tant que la communauté internationale peut dire oui, il faut que la BCAO finance la rébellion. Bon arrivée, ma tata, ma Ili, ben l'Amazon 3D. À partir de là, on ne peut pas les inquiéter. Vous comprenez, camarades ? Et donc, ce que nous devons retenir, Luisa William, bonsoir, ce que nous devons retenir dans cette lutte, c'est que chacun de nous doit avoir la notion du sacrifice de soi. C'est-à-dire quand tu t'es engagé dans cette lutte-là, dans ce combat, tu dois renoncer à tout. C'est comme un militaire dans l'armée qui va jusqu'au sacrifice suprême. C'est-à-dire que je m'engage pour défendre la nation au prix de ma fille. Donc, il s'oublie. Ne soyons pas là, on est indignés. Le billet des banques, je vais le brûler tout à l'heure. Et Patricia Guibanost, bonsoir, merci d'être sur le direct. Et toutes nos condoléances au nom du mouvement national Abdel Goudet, au nom du ministère Abdel Goudet, nous te présentons nos condoléances et beaucoup de courage dans la lutte ainsi que la famille. Camarades, chers frères, sœurs, lorsque Christian Récule au nom du mouvement national Abdel Goudet vous dit retrouvons-nous. Ce n'est pas parce que c'est Christian Récule, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Toutefois, nous devons nous retrouver pour qu'on peut, c'est à supposer qu'un seul instant, le jour où Camus Seba avait brûlé le billet des banques de 5 000. Si nous étions nombreux ce jour-là à poser l'acte, imaginez un peu ce que cela allait créer. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas que brûler le billet des banques, chers amis. Il y a mieux que ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a bien d'autres que ça. Nous devons poser des actes. Sinon, chaque jour que Dieu fait, autant que vous êtes sur Facebook, les posts que vous faites, les vidéos que nous faisons, vous pensez que ça passe inaperçu? Vous pensez que c'est rien? Mais on est là, on est dans une autre logique, et puis c'est quand des mots vont arrêter, mais il libère, tout le monde va venir, tout le monde va venir, libérer, pourquoi vous n'avez arrêté? Mais ce que Maïli Bar est en train de faire, c'est quelque chose qui doit nous amener à nous retrouver pour dire oui, ça c'est fait, comment on fait? Ce que Béa Koukounyan fait, ce que Patricia Agibasson fait, ce que chacun de vous sur ce direct l'a fait, cela doit nous amener, camarades, à nous retrouver. Je vous dis que le pouvoir de la Sandra Manuatarala, ce n'est pas un pouvoir qui doit attendre 2020 pour qu'il quitte, non, ce n'est pas un pouvoir qui doit quitter par les urnes, non, ne vous inscrivez pas dans cette logique, c'est pareil pour tous les Africains, parce que dans nos états africains, la télécommande est en Europe, la télécommande se trouve au niveau de l'Europe, de la communauté dite internationale, et donc, si nous ne voulons pas regarder ce qu'on nous présente, il nous appartient à nous de dire donne-moi cette télécommande là ici, il ne faut qu'à qu'on a arraché la télécommande, la main de celui qui pilote la télécommande et qui nous fait voir des films dont on n'a pas besoin, qu'on n'a même pas envie de regarder, c'est de cela qu'il s'agit, retrouvons-nous camarades, je vous le dis, en toute inquiétude et en toute honnêteté, il faut qu'on se retrouve, il y a des actes que nous pouvons poser encore et encore, je vous le dis, qu'un lion soit salué, il y a des actes que nous pouvons poser encore, voilà le billet de banque, nous allons le brûler, nous allons le brûler, mais je vous ai dit qu'il n'y a pas que brûler le billet de banque, chers amis, il n'y a pas que brûler le billet de banque, il y a des marques de voitures qu'on peut même collectionner et puis on les casse, publiquement, je vous dis, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a des marques, eux ils sont là, ils font publicité de leurs marques, non, ceux qui le vendent depuis font marques de la publicité, on peut regrouper ça avec nos 2 euros, 3 euros, et puis on achète ça et on se retrouve quelque part en public et puis on casse ça et puis on brûle ça, ça peut être du lait, ça peut être du yaourt, ça peut être de la boisse, ça peut être n'importe quoi, mais lorsque l'action qui est menée est envergure, cela suscite, cela porte, c'est de cela qu'il s'agit camarades, c'est de cela qu'il s'agit, et donc, nous saluons notre camarade Kemie Seba, et nous demandons sa libération, et donc, en soutien aux camarades Kemie Seba, voilà ce que nous on pose comme acte aussi, voilà, le billet de banque qui est en train de brûler, voilà, c'est un billet de banque de 1000 francs CFA, nous le brûlons, voilà, au nom du mouvement national, on a cherché à Boudin, Christian Recule, a donc brûlé le billet de banque de 1000 francs, de façon symbolique, pour dire à la Sainte-Dremande Ouattara, pour dire à Makissal, pour dire à ces maigres de maison que nous pouvons faire mieux, chers amis, camarades, le moment est arrivé où nous devons poser des actes, je vous le dis, nous avons besoin de poser des actes, nous avons, je ne dirais pas fini, parce qu'il faut toujours continuer à sensibiliser, et nous sensibilisons, mais je vous dis que chacun a un billet de 500, de 1000 francs, de 2000 francs, un billet quelque part, et puis, essayons-le, brûlons ça, à côté de cela, ça peut être des marques de vêtements, ou des chaussures, ou de je ne sais quoi, essayons de regrouper ça, et puis, dévaluons ça, pour que les gens comprennent que ce dans quoi nous sommes là, ce n'est pas du jeu, chers amis, ce n'est vraiment pas du jeu, et donc, sur ce point, et comme c'est de cela qu'il s'agit, sur ce point-là, voilà ce que nous voulons dire, vous voyez, vous-même, qu'il y a deux fois deux mesures, des camarades l'ont dit, Mahiribala a dit tout à l'heure avec l'officier, et bien d'autres, et beaucoup de personnes l'ont dit, c'est en fait, vous croyez que c'est immoral, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, qui peut penser, sur l'instant, que Macky Sall, au pouvoir au Sénégal, un tel acte peut se poser, Macky Sall, qui ? Personne, et pourtant, ça ne s'est pas sous nos yeux, voilà le drame de l'Afrique, et donc, mettons-nous ensemble, chers amis, nous insistons encore là-dessus, bonsoir à vous tous, vous tous qui êtes sur ce direct, je vous salue, et merci, donc, d'être là, mais je vous dis une fois de plus, retrouvons-nous, chers amis, camarades, retrouvons-nous, et donc, je dis, retrouvons-nous, oui, sois salué, donc, au nom des combattants du salut, voilà, je vous salue aussi, toute l'équipe, les combattants du salut, c'est de cela qu'il s'agit, quand on combat, c'est pour le salut, donc, les combattants du salut, alors, il faut qu'on se retrouve pour mêler ce combat, c'est un combat qui est noble, chers amis, n'oublions pas que le président Laurent Gbagbo est en prison n'oublions pas que le militant Blégoût est en prison n'oublions pas que chacun de nous ici était prisonnier en sursis n'oublions pas que notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière chaque jour que Dieu fait est tiré par le bas de la courade par la seule volonté des impérialistes, n'oublions pas cela camarades, nous avons besoin, je vous le dis nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de coordonner nos activités chers amis, c'est très important ce que je vous dis retrouvons-nous pour qu'ensemble, on puisse mener la lutte de la libération de notre pays il ne s'agira pas ici pour nous de tenir des propos ou injurieux, non c'est que en plus de la sensibilisation la conscientisation de la jeunesse africaine de la population africaine il faut poser des actes concrètement posons des actes des africains par exemple peuvent décider que parce que mes enfants que nous avons fait nos enfants que nous avons fait hier avec des prénoms des hommes, des occidentaux leur c'est très là on récupère ça et puis un matin on s'assoit quelque part on dit bon comme lui il s'appelle Jean-Paul lui il s'appelle Charles lui il s'appelle Eric lui il s'appelle je ne sais pas quoi on brûle ça et puis on vous présente d'autres comment on appelle les extraits qui s'appellent Joku Atsé tranquille il n'y a pas autre chose il n'y a pas un nom blanc dessus Joku Atsé il n'y a pas il n'y a pas un nom blanc il faut qu'on arrive à poser des actes comme ça pour choquer des gens vous ne voyez pas Blegoudé il a assis depuis la CPI vous ne voyez pas comment il s'habille vous pensez que c'est parce que il ne sait pas comment on met cravate ou bien on ne sait pas comment on porte vêt mais c'est ça quand les occidentaux voient ça le jour je suis allé à ce pays et puis j'étais habillé en traditionnel mais depuis l'entrée jusqu'à Blegoudé et mon retour mais les blancs ils sont là c'est joli et comment on a et puis ils demandent le fait que je sois habillé comme ça est-ce que c'est par rapport à un jour qui est exceptionnel ou bien qu'est-ce qui se passe ils sont est-ce que vous comprenez un peu c'est ça ils aiment bien ça ils aiment bien ça mais quand tu le fais tu fais accompagner cela des messages chers amis ce soir donc je voudrais dire en finissant très rapidement avec votre permission ce sujet là je voudrais vous dire ceci que notre salut le salut des africains dépend de nous notre salut dans une nouvelle Afrique ou pour une nouvelle Afrique pour la reconstruction d'une Afrique nouvelle avec des bases voulues par les africains et pour les africains dépend de nous si nous ne sortons pas des considérations sans valeur pour nous inscrire dans une logique qui voudrait que au nom de l'Afrique et pour l'Afrique et parce que nous voulons atteindre nos objectifs alors il faille que chacun de nous comprenne qu'on doit mettre d'abord de côté nos orgueils nos égaux et puis s'unir et que dans l'union nous devons avoir des objectifs chers amis nous allons tourner en rond c'est moi qui vous l'ai dit et vous le savez déjà même ce n'est pas que c'est nouveau pour vous vous le savez nous allons tourner en rond c'est pourquoi nous appelons au rassemblement c'est pourquoi nous appelons à l'union c'est pourquoi nous appelons à nous retrouver camarades retrouvons-nous ça peut être un drapeau on choisit même le jour de leur fête d'indépendance ou de leur fête nationale et puis on prend chacun des pays de l'union européenne leur drapeau et puis c'est leur jour là on a choisi et puis on choisit une place publique et puis on brûle ça c'est-à-dire à la place de la république de la France on est là ce jour là on choisit on dit c'est un jour de la France c'est le jour de la fête nationale soit de la France ou alors des pays membres de l'union européenne et on prend leur drapeau avec leur drapeau d'union européenne en tête et puis on va sur la place publique et puis on brûle ça tous les drapeaux on brûle ça et puis on leur dit que c'est nous nous les africains tant que vous ne nous laissez pas on va on sera tu n'auras pas tu n'auras pas tué quelqu'un mais drapeau que tu as prié sur place là ils vont nous arrêter nous tous je vous l'ai dit vous comprenez ici nous on arrive manger qui quitte à moi père nous le tuent c'est 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 un pakistanais qui vend ça c'est à dire que est-ce que vous voyez un peu quelqu'un qui n'est pas africain qui vend la nourriture en provenance de l'Afrique et puis nous les africains on court on va là-bas pour acheter ça pour manger ça bon un africain qui ouvre un magasin il est en train de vendre on dit non pour lui il y a cette richesse c'est le même prix là c'est le pakistanais mon cours on va chez le pakistanais avec ça on veut être indépendant c'est-à-dire que souvent les gens sont là on pense que l'indépendance là ça tombe du ciel ou alors on veut on veut on veut tout de suite atteindre le sommet non il faut commencer par là où on commence n'avant qu'à une aide il a couché sur le dos dans le berceau après il va chercher à s'asseoir il va faire quatre pattes il va commencer à se tenir debout marcher avant qu'il ne commence à courir vous comprenez lorsque nous ne réalisons pas cela tant que nous n'avons pas réalisé cela mais c'est toujours ça oh les pakistanais là ces gens là ces indiens qu'on sort là eux-mêmes là quand ils ouvrent un magasin ils emploient leurs propres frères et puis ils agrandissent ça et ils travaillent mais nous les Américains en Europe qu'est-ce qu'on fait quelqu'un ouvre un shop même un un magasin pour aller là-bas même pour acheter quelque chose même là c'est compliqué c'est ça c'est compliqué en cas c'est comme ça on ne peut pas imposer notre culture notre façon de faire c'est pas possible ce n'est pas possible quelqu'un qui arrive en France et puis qui sont-on des natures il veut être africain il veut être émancipé ou alors il veut la liberté la liberté pour l'Afrique mais dès que tu mets tes deux pieds en Europe nette tu changes ça veut dire tu ne parles plus ton atelier français quand tu parlais façon dont l'atelier de parler là tu changes ben écoute tu vois moi je te le dis enfin tu vois ces deux jours là ben voilà et donc ben même on verra on verra ben voilà on verra on verra on verra voilà c'est quelqu'un qui veut être africain ça veut dire il cherche son autonomie son indépendance mais dès qu'il arrive ici il change son action ça n'arrive à voir avec l'intégration ça n'arrive à voir avec l'intégration parce que le blanc là quand il quitte ici Nicolas Saraposé ou bien Hollande ou bien Macron quand il quitte en France là et puis il voit en Afrique là leur façon de parler puis ceux qui sont là-bas de façon à parler ils s'attendent donc ce n'est pas une question d'intégration c'est même pas une question d'intégration pour dire que non il faut que j'ai un peu leur accent non et puis ici nous sommes les premiers à dire à nos enfants il faut changer ta manière de parler là tu ne vois pas comment le petit blanc là parle parle comme lui ça c'est quelqu'un après on va venir s'asseoir dans une vidéo pour dire non il faut que l'abri soit libre il faut que l'abri soit libre tu es en train de dire à l'enfant d'oublier Bété d'oublier Hruba d'oublier Guéré d'oublier Dida d'oublier Atié d'oublier et briller et il n'a qu'à parler comme le petit blanc mes enfants voilà ben voyons mes enfants bon ben ben tu vois ben voilà comment est-ce qu'on peut être émancipé en fait c'est ça c'est ça donc il y a un prix que nous devons payer merci grand frère d'être présent il y a un prix que nous devons payer il faut qu'on paye ce prix pour notre liberté il faut qu'on paye le prix pour notre liberté et que Miseba l'acte qu'il a posé je le dis c'est un acte anodin je ne crois pas du tout insolestin que lui-même en brûlant ce billet de banque là il s'attendait à ce qu'on l'arrête non et il l'a fait mais en le faisant ceux qui l'ont arrêté s'en sont servis et puis l'ont arrêté ça veut dire que nous si nous étions plus d'un à brûler comme je viens de le faire et que chaque jour que Dieu fait on brûle vous allez voir vous allez voir chers amis permettez-moi de mettre en parenthèse comme vous êtes là aussi comme vous êtes là nous allons en parler vous voyez nous voulons la libération de notre Afrique nous voulons la justice dans nos états africains et notamment en Côte d'Ivoire comme nous sommes Ivoiriens et lorsque nous disons que chacun doit être à son poste et jouer son rôle d'aucuns pensent que il faille être au poste de l'autre à la place je veux dire de l'autre ce n'est pas en étant à mon poste que tu vas mieux mener le combat je vous l'explique aujourd'hui là si nous sommes dans ce dans quoi nous sommes nous venons de très loin nous venons de très loin et pendant que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir pendant que le ministère Bleu Goutet et tous ses camarades y compris nous-mêmes nous soutenions les institutions de la république Alassane Dramon Ouattara et sa clique s'organisait ils s'organisaient ils étaient soutenus par la communauté internationale ils s'organisaient pour fragiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo chers amis qu'est-ce qu'ils ont fait ils nous ont parlé de Guy André qui est feu qui aurait disparu à l'époque à cause de qui Gbagbo Laurent ne dormait pas du tout Guy André qui est feu comme si Gbagbo avant de dormir tapait à la porte de chacun des Ivoiriens pour savoir si tout le monde est rentré chez lui la France de Nicolas Sarkozy et Alassane Dramon Ouattara et le reste qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait rien que pour leur dire le pouvoir du président Laurent Gbagbo chers amis ils ont dit matin, midi et soir dans leur presse partout Gagre qui est feu il est où Gagre qui est feu tous les jours le juge de Ramaël était à la salle de Gaulle parce qu'il allait en France pour une mission rogatoire il faut qu'on aille pour savoir il faut qu'on aille interroger Simone Gbagbo il faut qu'on aille interroger le neveu ou alors le beau-frère de Simone Gbagbo Guy André qui est feu frère et soeur chers camarades de lutte Ouattara il est au pouvoir à la sainte Dramon Ouattara ils ont tout l'appareil d'état et le pouvoir d'Abiga et le pouvoir de Paris sont en connexion l'un n'est opposé à l'autre comme au temps de Gbagbo Laurent comme lui-même il a dit qu'au temps de Chirac il ne dormait pas et au temps de Sarkozy bon ça va un peu ceci pour dire que le pouvoir d'Abiga n'était pas l'odeur de sainteté avec celui de Paris mais aujourd'hui Ouattara et Paris sont d'un amour parfait donc ils devraient nous dire où se trouve Guy André qui est feu mais ce sujet là ça ne nous intéresse plus c'est-à-dire nos journalistes les journalistes pro-bagbo ils sont là non les renseignements secrets de la France le service secret français on dit que si on organisait une élection aujourd'hui Gbagbo Laurent serait élu chers amis sortez de l'émotion sortez de vos idioties sortez de vos amateurs sortez de vos comédies sortez de là Gbagbo Laurent il est en prison le président Laurent Gbagbo il est en prison donc quelqu'un qui est en prison privé de sa liberté ce n'est pas lui qui participe à une élection ce que nous voulons c'est la liberté de Gbagbo Laurent c'est sa liberté c'est sa libération c'est ce que nous voulons il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré c'est ça que nous voulons il faut que le militant Gbagbo soit libéré c'est ce que nous voulons ce n'est pas des sondages que nous séchons pour dire que si on faisait un sondage aujourd'hui Gbagbo s'est en tête Gbagbo Laurent il avait été élu en octobre 2000 il était en train de gouverner lorsque la réperie est venue s'attaquer à lui malgré tout le président Laurent Gbagbo avait été il a été réélu par les Ivoiriens en novembre 2010 donc nous on n'a pas problème avec les élections ce n'est donc pas des journaux bleus qui doivent courir comme si les Ivoiriens n'étaient pas convaincus d'avoir choisi Gbagbo Laurent comme si les Ivoiriens n'étaient pas convaincus du fait que le président Laurent Gbagbo ait bel et pire leur choix comme si c'est l'élection de Gbagbo Laurent qui pourrait ou qui allait je veux dire apporter la paix la joie dans le cœur des Ivoiriens non on n'a pas besoin de sondages chers amis le travail que vous devez faire vous qui êtes journaliste demandez à Wotera où se trouvent les ossements s'il s'est avéré désormais que Guy André qui est fait est mort demandez à Wotera où se trouvent les ossements de Guy André qui est fait n'oubliez pas qu'un vieux parent Haïtia il a été déterré on l'a envoyé à Paris on n'a pas encore ramené ses os Haïtia pour l'enterrer de nouveau un vieux série il a été déterré c'est Guy André qui est fait ils ont trouvé Haïtia là-bas pourquoi ? parce qu'il fallait mêler bon à cette histoire ils ont pris les os eux-mêmes qui sont allés faire le test d'ADN qui pouvaient dire oui les os qu'on a vu c'est pour Guy André qui est fait plus bon personne ne va contester eux-mêmes ils ont dit non c'est pas lui mais si ce n'est pas lui ramener ses os chers amis bonsoir à vous tous qui nous prenez en marche et bienvenue nous sommes au meeting le meeting de Christ nous sommes en plein meeting en ce moment précis où nous sommes en train de parler avec le peuple de Côte d'Ivoire partenaire Aïla Koutchène bonsoir il faut décrocher ton téléphone bref après on va parler camarades ne soyons pas là je l'ai dit la dernière fois et je vais le répéter Jean-Christ-Alès Bagbo mon frère bonsoir ne soyons pas là on attend des événements et plus on est là on commente dans l'émotion dans l'indignation et que ça passe c'est passé je vous ai dit que c'est nous qui devons emmerder le pouvoir de la Sandraman Ouattara et non le contraire il faut que les dossiers que Ouattara a suscité hier pour nous emmerder il faut que ces dossiers là soient remis sur la table il faut que ces dossiers soient remis sur la table il faut qu'on aille interrogé Ouattara qui a tué Guy André qui est fort et c'est le travail que les journalistes doivent faire vous les journalistes c'est votre travail il faut que chaque jour vous soyez là en train d'écrire que votre collègue votre oui votre collègue a disparu vous le cherchez où il est il est où Ouattara gouverne Ouattara commande Ouattara dirige Ouattara fait tout avec tout le pouvoir l'armée française est là ils ont tous les services secrets mais si les services secrets peuvent faire sondage ils n'ont qu'à les faire sondage mais qui a tué Guy André qui a fait pourquoi ces sondages de l'élection ils font voilà si donc ils veulent faire sondage qu'ils viennent faire le sondage de qui des juges de la CPI et de la CPI l'institution et du conseil de sécurité de l'ONU qui de différents groupes là veut la libération de Babo Laurent il faut que les services secrets français viennent nous dire avec leurs sondages qu'en Côte d'Ivoire quand nous sommes allés là-bas de tous les hommes politiques de tous les leaders politiques qui y sont lorsqu'on les a interrogés sur la libération du président Laurent Babo voici ceux qui sont pour et voici ceux qui sont contre voilà ce qu'on demande aux sondages aux sondeurs sinon non bleu furgence les sondages ne contribuent jamais à la mise en confiance des peuples voilà il ne faut même pas revenir sur ce débat là bleu furgence il n'y a pas de sondage qui vienne mettre quelqu'un en confiance une élection là ce n'est pas un sondage qui vient te dire ce que tu as fait chacun de nous là sait ce qu'il a fait chacun de nous croit en son vote chacun de nous sait ce qu'il a fait voilà donc il ne faut pas faire de nous dire que les sondages mettent en confiance voilà les sondages se font dans un contexte qui n'est pas approprié nous notre préoccupation ce n'est pas de savoir si on a organisé l'élection tout de suite qui va gagner ce n'est pas ça notre préoccupation parce que notre préoccupation c'est que nous avions organisé des élections où nous avons gagné et celui qui a gagné il est en prison ce à quoi nous nous attelons en ce moment précis c'est sa libération voilà où nous sommes donc ceux qui font le sondage en réalité ils veulent nous distraire la distraction se trouve à quel niveau chers amis la distraction se trouve à quel niveau la distraction se trouve à ce niveau-ci que je vais vous montrer premier de leur sondage c'est Babo Laurent deuxième de leur sondage c'est Henri Gona Bédier troisième de leur sondage c'est qui ? c'est lui qui va faire et le quatrième c'est à la Sainte-Dreman Ouattara ça vous vous prête Babo Laurent en prison donc il est éliminé Henri Gona Bédier c'est vrai qu'il est libre il est là mais Henri Gona Bédier s'il est deuxième et que Babo Laurent est en prison le premier donc il n'est pas là le deuxième devient premier si le deuxième est devenu premier ça veut dire que le troisième devient deuxième qui est le deuxième ? qui est le troisième qui va devenir le deuxième ? c'est Sainte-Bafouré Guillaume qui ils ont mis le troisième mais ils l'ont fait exprès du coup Bédier et Sainte-Guyume vous y pourrez vous y pourrez camarades ouvrons les yeux ouvrons les yeux et moi ici ce n'est même pas le sondage qui m'intéresse mais ce sont nos frères journalistes là qui ont fait ce travail de moribond là ce sont ceux qui m'intéressent sortez de là parce qu'ils ne sont plus à ce stade au stade où on va dire que oui Babo nous on sait que Babo va être libre comment on fait pour que Babo soit libre ? c'est ça qui est notre préoccupation sinon ce n'est pas le sondage qui est notre préoccupation donc sortez de là allez-y rappelez à Sandraman Ouattara qui a tué Camara H demandez à Ouattara d'où proviennent les microbes pourquoi chaque jour que Dieu fait encode d'Ivoire il y a des attaques allez-y demandez à Ouattara demandez à Ouattara rappelez-lui tous ces panneaux publicitaires sur lesquels il était dit que lui avec Ouattara en 5 ans la Côte d'Ivoire va émerveiller le monde entier et que l'Ivoirien sera de nouveau et que sa vie va changer c'est ça il faut rappeler à Sandraman Ouattara chaque jour que Dieu fait ne venez pas nous emmerder avec vos histoires de sondage où Babo Laurent serait où Babo Laurent serait premier nous savons quel rang occupe le président Laurent Babo donc sortez de là troisième élément pour ne pas dire troisième chers amis le combat du militia Blegoudé aujourd'hui je vais juste vous brosser quelque chose voilà Will Wett il a dit qui a tué Gaï Robert ainsi de suite je vais juste sortir quelque chose et puis on aura le temps les jours à venir on va travailler là-dessus alors le militia Blegoudé je vous ai dit qui il est la question que j'ai posée j'ai dit qui est Charles Blegoudé on va parler de Charles Blegoudé mais on va parler de Charles Blegoudé l'homme politique l'homme d'état non pas de Charles Blegoudé celui qui est né à Pongrogué non pas de Charles Blegoudé papa de deux enfants d'un mari d'une seule femme non c'est pas ce Charles Blegoudé nous allons parler de Charles Blegoudé homme politique mais aujourd'hui je vais juste faire une introduction et puis les jours à venir ou bien les mois à venir en tout cas le temps à venir quand très bientôt même je vais encore le voir en tout cas au fur et à mesure on va parler de Charles Blegoudé parce qu'en fait beaucoup de personnes parlent de Charles Blegoudé sans le connaître et ils ont lu Charles Blegoudé ils parlent de lui ils l'ont vu à la télévision ils parlent de lui quelqu'un en parlait de lui ils parlent de lui ils ont vu ça dans le journal on parle de lui ils se laissent manipuler ils parlent de lui non moi je vais vous parler de Charles Blegoudé l'homme que nous avons pratiqué l'homme de qui nous avons reçu des formations politiquement parlant bien sûr et donc on va parler de lui c'est qui l'homme Charles Blegoudé c'est important ce que tu ne connais pas ce que tu ne maîtrises pas il ne faut pas en parler on voit des gens qui racontent beaucoup de choses non Charles Blegoudé aurait ceci Charles Blegoudé aurait cela Charles Blegoudé ci Charles Blegoudé là c'est qui au juste on va parler de lui donc nous allons merci frère grand frère merci nous allons vous donner des informations concernant le monsieur désormais je vais vous le présenter comme un produit je vais vous le présenter désormais comme un produit que nous allons vendre chers amis on va le vendre quand vous allez mieux voir la publicité qui sera faite quand vous allez mieux voir tout ce qui est autour vous allez acheter le produit Charles Blegoudé ce qui est en venir c'est du lourd c'est du balèze je vous le dis en tout honnêteté et humilité quel est le combat politique du ministre Charles Blegoudé parce qu'ils sont nombreux qui ne savent même pas c'est quoi il fait Charles Blegoudé mais elle parle de lui seulement est-ce que Charles Blegoudé mène un combat politique si oui c'est quoi son combat politique quel est le combat politique du ministre Charles Blegoudé il faut qu'on vous le dise on prend le temps pour vous le dire dites-le ceux qui parlent du ministre Charles Blegoudé et qui ne savent pas trop qui il est mais qui veulent parler parce qu'il parle dites-le de venir au meeting de Christ sans recul nous allons parler de Charles Blegoudé son combat politique nous allons vous dire c'est quoi son combat politique quelle est la vision politique du ministre Charles Blegoudé on va vous le dire on va vous dire aussi pourquoi on doit soutenir Charles Blegoudé et comment soutenir Charles Blegoudé pourquoi il faut le soutenir et comment il faut le soutenir c'est très important pour vous nous allons nous sommes à une autre étape de la lutte politique le combat et pour nous il est important que nous ne soyons pas en train de jouer non mais il faut que que ce soit précise clair pour que chacun sache ce dans quoi il est clairement le choix quand on le fait on l'assume oui quand on fait un choix on l'assume comme en ce moment précis il est en train d'assumer son choix à la cour pénale internationale la prison de la cour pénale internationale c'est un choix qu'il a fait qu'il assume et donc nous qui nous agrangeons nous qui disons que le combat politique nous intéresse et que nous voulons le mener avec le ministère Blé Goudé à ses côtés il faut savoir c'est qui Blé Goudé et quel est son combat qu'il mène pour pouvoir s'engager avec lui maintenant ceux qui sont en face du ministère Blé Goudé ça vous en a à faire et c'est pour vous nous sommes là pour qu'on vous dise vous qui êtes supposé être de la même famille que le ministère Blé Goudé mais qui de par votre façon de faire croyez que vous pouvez nuire à Charles Blé Goudé c'est pour vous nous sommes là on va vous parler qui il est pourquoi Charles Blé Goudé fait tant peur voilà il fait peur pourquoi il fait peur il faut qu'on vous le dise et nous sommes là pour vous le dire vous comprenez et donc chers amis voyez-vous le ministère Blé Goudé c'est quelqu'un qui s'est engagé pour l'intérêt général à cause commune c'est à dire que voilà quelqu'un qui son père l'ami à l'école pendant qu'il étudie il constate que il y a des injustices un peu partout au niveau même de l'école la vie des élèves et des étudiants des parents d'élèves il regarde le pouvoir le pouvoir arrogant le pouvoir vit dans un luxe insolent et cela au détriment du peuple le peuple parlant donc ici dans le cadre des élèves et des étudiants il s'engage pour la cause des élèves et des étudiants camarades ce monsieur là qui a pu faire cause pour le bonheur de tous au plus de sa vie depuis donc l'université pour ne pas dire le lycée l'université a continué jusqu'aujourd'hui et son combat il est politique j'ai dit que c'était une introduction les jours à venir on en parlera davantage mais il s'engage pour que les institutions de la république donc elle croit que son engagement date du 2 octobre 2002 non ça ne date pas du 2 octobre 2002 non non son engagement ne date pas du 2 octobre 2002 c'est toi qui as connu Blaise Goudet le 2 octobre 2002 c'est toi qui l'as connu à partir du 11 avril 2011 sinon Blaise Goudet son combat date des années lumière chers amis je voudrais simplement vous dire que le militant Blaise Goudet est à son poste et le militant Blaise Goudet demeure fidèle et loyal au président Laurent Gbagbo Blaise Goudet aujourd'hui vous voyez que les Ivoiriens et je veux saluer ici le camarade Awa Stallone qui avec beaucoup d'humilité et tout son parti politique ils sont venus se mettre à la disposition du militant de Boudet ils sont venus intégrer le congresse panafricain pour la justice et l'égalité des peuples quelqu'un qui est en prison autour de qui s'active ceux qui sont libres on pouvait dire mais lui il est en prison enseigné un avenir incertain on fait avec celui-là allons on va avec ceux qui sont libres qui ont beaucoup d'argent qui peuvent manipuler les gens qui peuvent payer les gens allons vers eux non mais on dit allons vers le prisonnier où vous avez vu ça où on va vers le prisonnier ne nous trompons pas notre avenir ne doit pas nous échapper et parce que notre avenir ne doit pas nous échapper alors il nous faudra chers amis chers camarades nous organiser lorsqu'on a organisé cela voudrait dire que le groupe conforme à un chef le groupe conforme à un chef le chef de la jeunesse ivoirienne celui qui s'engage pour la cause de la jeunesse ivoirienne aux côtés du président Laurent Gbagbo s'appelle Charles Blegoudé c'est pas quelqu'un d'autre c'est une introduction je reviens pour terminer au sujet du jour qui est bon pas vraiment le sujet du jour mais je veux dire vu donc l'émotion ou alors les mois que cela a créé dans l'opinion publique et donc je reviens à ce sujet là pour terminer par là pour vous dire que nous devons continuer notre combat comme Pélanie Fosou le dit notre combat est juste donc continuons ce combat là continuons le combat pour la souveraineté de nos états continuons le combat pour la souveraineté de nos états pour que nos états soient souverains il faut que nous continuons le combat le combat de la liberté à un prix engagons-nous à faire ce prix lorsque des rebelles aujourd'hui mais je n'ai pas touché un peu les propos des rebelles parce que cela on va parler d'après mais lorsque je vois des pro-bagbo qui brandissent des vidéos de ces congos qui brandissent ci qui brandissent ça moi monsieur c'est ce que je dis on brandit je ne sais pas trop pourquoi on brandit mais nous on savait j'ai dit nous là on a dit en 2010 moi Christian Récule j'ai dit au pro-Ouantara que Ouantara que vous voyez c'est un montant il ne peut pas aller quelque part ce qu'il vous dit là il ne peut pas faire le maire de Boak Fanny Ibrahim a clairement dit dans une vidéo qui est sur Youtube où vous savez ce que vous allez trouver que la rébellion elle est fruit elle est produit elle est un acquis du RDR et donc si ceux-là aujourd'hui sont en train de ne faire pas là il n'y a rien qui nous étonne si nous avions cru en leur amour si nous avions cru que ceux-là c'est une bonne alliance c'est une bonne coalition en tout cas c'est une bonne une vraie famille si nous avions cru et qu'aujourd'hui il y a des difficultés on peut dire aïe mais ceux-là on n'a jamais entendu brûler entre eux pourquoi aujourd'hui ils ne font pas la aïe mais les enfants là ils sont toujours ensemble autour de leurs parents mais pourquoi aujourd'hui papa à d'un côté m'en met d'un côté c'est ça mais les hommes même là que vous-même vous savez que matin, midi soir les casserons sortent ici les cuillères vont là-bas la télévision passe par là tous les jours que tu fais l'un dans la rue l'autre là-bas et puis quand ils vont faire un semblant de réconciliation vous avez le courage à ça mais lorsque après un semblant de réconciliation le problème reprend ça ne doit pas nous étonner et donc chers amis retenons que ce qu'ils sont en train de faire c'est ce que nous avions dit en 2010 la vraie crise ivoirienne c'est en 2020 c'est-à-dire que la guerre qu'on ne souhaitait pas notre pays mais malheureusement elle va venir si nous voulons éviter la guerre à la côte d'ivoire on va chasser Ouattara du pouvoir maintenant si nous ne voulons pas qu'en 2020 il y ait la crise ivoirienne de nouveau il y ait une guerre en côte d'ivoire s'il faut chasser Ouattara à la Sandraman il faut le chasser du pouvoir maintenant donc n'attendons pas que quelqu'un soit arrêté et puis on est indigné sinon quand on fait le point là la vieille mère la maman 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 qui a été arrêtée là par Ouattara Ndammeo elle avait été arrêtée on a crié crié Samba David aujourd'hui il est en prison ça fait bientôt 3 ans il est là on est là on parle seulement il faut qu'on fasse quelque chose un jour camarades posons un acte un acte là je ne vais pas vous dire ça ici c'est pourquoi vous dites retrouvons-nous retrouvons-nous même ces pays on peut aller là-bas retrouvons-nous il faut qu'on se retrouve pour que les choses puissent bouger il faut que les choses bougent il y a quelque chose qui est quelque part là on doit faire bouger camarades je vous dis c'est comme si c'est bloqué on doit pousser ça est là on doit pousser ça retrouvons-nous pour qu'on puisse pousser et puis on va sortir de là de vraies actions comme vu comment tu l'as dit pour ces actions retrouvons-nous vous voyez nous sommes jeunes et on peut être encore mieux intelligents voici une organisation le pays mais le pays plus les combattants du salut plus le mouvement national plus quoi encore lorsqu'on se retrouve on s'assoit une plateforme on réfléchit et puis je vous assure un matin on est aligné devant la CPI un matin on est aligné devant la MACA un matin on est aligné là où il faut un matin on est là où il faut frère les choses vont bouger mais parce que si moi je me lève tout de suite et puis on m'arrête tout ce que vous avez fait cette vidéo je vous dis la vérité tout ce que vous avez fait s'il a trop fait ces 2-3 vidéos il va faire vidéo il va faire vidéo il va faire vidéo il va faire vidéo comment est-ce qu'il s'appelle Kémy Seba vous voyez mais après vidéo on fait comment après vidéo on fait quoi après vidéo on fait quoi chers amis nous avons décidé aujourd'hui de vous le dire il faut qu'on se retrouve pour qu'on puisse travailler davantage les gens veulent savoir les gens veulent de nous les gens veulent quelque chose mais mettons-nous ensemble voici un jour quelqu'un qui m'appelle qui me demande mais si on fait ça qui va venir parler vous voyez moi je l'ai vu comme quelqu'un qui peut-être cherche comme Christian et qui il était policier donc il est en train de peut-être chercher des trucs dont je l'ai ignoré mais les gens ont vraiment besoin de savoir et moi je vous fais la confession ici au moment où j'étais en Côte d'Ivoire j'ai dit que je travaillais à l'éroport à la scène de l'Ouantara il était fesse ou fesse et j'avais ce qu'il fallait je me suis posé la question si j'ai fait ça ça profite à qui tout simplement parce que je n'étais adossé à personne à rien il faut qu'on soit adossé à quelque chose il faut que ceux qui sont là qui peuvent un matin enlever l'Ouantara soient adossés à quelque chose il faut qu'ils soient rassurés mais pour qu'ils soient rassurés il faut qu'on se retrouve frère je vais m'arrêter là et prier Dieu que notre pays retrouve la stabilité prier Dieu que les états africains retrouvent la quiétude et la stabilité c'était l'introduction compte tenu du fait que nous devrions brûler les biens de banque pour ceux qui viennent d'arriver j'ai brûlé le mien voilà c'était un biais symbolique je l'ai brûlé de façon symbolique c'est un fameux frein tout nouveau je l'ai brûlé parce que c'est pas de l'argent voilà et donc nous soutenons une fois de plus le camarade comment il s'appelle déjà là qui est mis c'est bas et nous demandons sa liberté mais quand il sera mis en liberté il faille que on pose des actes encore plus forts Dieu bénisse la Tante d'Ivoire Dieu bénisse merci à vous tous qui est resté jusqu'à cette heure-ci et nous sommes ensemble que Dieu bénisse voilà qui est resté jusqu'à cette heure-ci Sous-titrage FR ?